Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 avril au 15 mai 2023. Alors bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains taureaux dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard dans le mois. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois ils ne vous parlaient pas dès à présent. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations et pourquoi pas recevoir un message qui vous parlera plus que celui-ci, ce qui peut arriver. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les taureaux de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement, uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je ne peux pas mettre le doigt précisément sur chaque message de chaque taureau sur cette planète ou du moins ceux qui vont me regarder. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse e-mail si vous désirez des renseignements sur les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple, quelle est la bonne surprise qui vous attend en mai 2023, mais également la guidance générale de mai 2023 qui n'a rien à voir mais qui peut parler soit de la même chose ou aborder certains sujets. Voilà, on y va, on regarde le message de vos guides pour ce mois de mi-avril, mi-mai. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous en remercie. Bon, deux jolies cartes pour vous les amis taureaux, sans doute les plus belles pour l'instant sur tous les signes que j'ai effectués, le pape, le réparateur, celui qui vient protéger et qui vient matérialiser quelque chose. Il est avec la terre, il vient consolider quelque chose et cette roue de fortune qui apporte un changement positif puisqu'elle apparaît à l'endroit. Donc ici, deux cartes à l'endroit, le pape nous parle de réparer quelque chose qui aura une incidence. On change quelque chose, on signe quelque chose, on répare quelque chose et ça a des répercussions positives sur notre vie. Ici, certains d'entre vous pourraient avoir affaire à quelqu'un, à un soutien, à une aide, à un expert, à un conseiller, quelqu'un d'expérimenté, à un professeur aussi. Donc ici, on peut parler, je ne sais pas, d'un concours, pourquoi pas pour certains, qui aura des répercussions positives. On peut parler d'un médecin qui intervient ici et qui change quelque chose de façon singulière ou particulière ou en tout cas positive. Par exemple, vous avez une énorme cicatrice sur le visage ou un problème dentaire, vous avez perdu les deux dents de devant et donc vous n'osez plus sourire depuis des mois ou quelque chose comme ça où vous avez une difficulté à vous affranchir, à vous affirmer parce qu'il y a quelque chose physiquement par exemple qui a changé. Eh bien, ce médecin intervient, répare votre cicatrice et quelque chose vous redonne le sourire et ça change un petit peu la donne, ça change votre vie, ça change quelque chose dans votre vie de façon positive. Ça peut être aussi un conseiller juridique, un conseiller immobilier, quelqu'un qui vous soutient, qui vous aide et qui vous donne peut-être le bon soutien, le bon conseil qui vient changer la donne. Voilà, c'est quelques exemples. Évidemment, je ne peux pas tous les donner, mais on voit l'intervention ici d'une réparation bénéfique. Alors, on va regarder avec l'instant magique oracle pour avoir peut-être d'autres détails ou d'autres interprétations. Quel est le message pour les taureaux pour la période de mi-avril, mi-mai ? Pour les taureaux, faites confiance aux ondes que vous attirez. Souvenez-vous que l'énergie ne ment pas. Je pense que les ondes, elles vont être transformés, justement, avec ce papain. Il y a quelque chose qui arrive de façon bénéfique vers vous, alors qui peut même être un contrat, une signature, quelque chose, en tout cas, qui vous apporte du changement, puisque la roue de fortune, elle est un peu connectée avec le battleur qui vous apporte un changement. Voilà. Donc, vous avez, en tout cas, quelque chose qui vient se transformer ici et on vous invite à faire confiance à ces ondes positives. Les taureaux vont bientôt, normalement, rentrer dans une logique un peu chanceuse, avec Jupiter qui va bientôt rentrer dans leur signe et ensuite viendra le, du moins, Vénus y est peut-être déjà, je m'en rappelle plus de la date. Voilà. Donc, deux signes plutôt bénéfiques pour les taureaux, donc une période plutôt sympa qui arrive vers vous. Alors, un deuxième message pour les taureaux. Défi de l'intuition, une horloge. Que signifie pour vous une horloge ? Qu'éveille en vous cette image ? L'horloge, c'est le temps, bien évidemment, c'est la patience. L'horloge, c'est aussi le temps que l'on consacre à quelque chose. Il y a quelque chose que vous avez peut-être longtemps attendu, qui est sur le point d'arriver. Et ici, on voit qu'il peut y avoir quelqu'un qui intervient pour vous soutenir. Reposez la question. Donc, j'ai pas posé la question. Quel message pour les taureaux ? Ne vous contentez pas d'une solution de son second choix. Prenez le premier choix. Si vous avez plusieurs opportunités ou plusieurs choses, peut-être qu'il vous faut prendre quelque chose qui correspond véritablement à vos aspirations. Corrigez bien les choses avec ce soutien, ce conseil. N'oubliez pas peut-être les paroles d'un ami, les paroles d'un conseiller ou d'un expert qui pourrait vous être donné, qui pourrait avoir vraiment une importance ce mois-ci. Alors, on va essayer d'en savoir plus avec le 77 d'Ali Aske. Nous avons ici l'énergie de la Lune, le téléphone et ici, alors, elle apparaît à l'envers, le futur, le futur, le présent et le passé. On voit peut-être une communication pendant ce cycle lunaire qui va vous connecter avec votre passé. Une discussion ou une conversation qui vous replonge, j'allais dire en enfance, pourquoi pas. Soit quelqu'un qui revient du passé, une communication qui vous fait repenser à quelque chose du passé ou alors une communication qui vous invite à retrouver ou à vous reconnecter avec votre passé ou votre enfant intérieur, c'est-à-dire à cet enfant qui était innocent, qui n'avait pas encore, qui n'avait pas encore à subir les dictates de la société, des codes qui étaient totalement affranchis de toutes ces règles sociétales, etc., etc. Donc, vos rêves ultimes, c'est-à-dire les rêves d'enfant, par exemple. Peut-être qu'une communication arrive pour vous parler de cela et il y aura quelque chose, un peu comme si on se replongeait dans le passé par le biais d'une communication, d'une conversation, pourquoi pas amicale. Il peut y avoir quelque chose de familial ici, avec la lune, une communication familiale, des mots qui sont prononcés et qui nous reconnectent à notre passé. Alors, avec le poésis, nous avons l'énergie de l'utérus, comme quoi on retourne dans le passé, j'ai envie de dire, le guide, on retrouve cette énergie du pape, le guide et le soutien. Bon, ici, il y a quelque chose vraiment, il y a comme un projet qui est en train d'être soutenu par les forces divines. Vos guides vous envoient de l'aide, du soutien, quelqu'un qui vous montre la route et qui vous apporte finalement de nouvelles racines, de nouvelles racines pour vous soutenir, pour vous élever aussi. Ici, on voit quelque chose qui montre, cette pyramide, ce soutien. Alors oui, il peut nous parler d'aide, mais il nous parle aussi de toute cette structure, comme s'il y avait quelque chose qui vous structurait. Le guide vous montre la route, ici, pour vous structurer, pour vous grandir, pour vous faire rayonner aussi. Et c'est quelque chose de nouveau, comme une nouvelle version de vous-même pour grandir. OK, plutôt joli ces trois cartes. Évidemment, si ces cartes vous inspirent autre chose, n'hésitez pas, prenez les messages qu'elle vous envoie et que votre inspiration vous évoque. Ici, nous allons regarder les énergies qui vous aident, qui vous soutiennent, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer pour avancer, ce qui vous protège, vos forces, entre guillemets. Le lapin, fertilité, naissance. On retrouve cet utérus, ici, vraiment cette sensation que vous vous reconnectez avec la fertilité, avec une nouvelle version de vous-même, quelque chose qui crée une certaine forme de chance. Je ressens ça, la fertilité. Le lapin, c'est les choses, c'est le côté comme un lapin. Ici, ça engendre de la nouveauté. Il y a de la nouveauté qui se propose à vous et surtout, la fertilité, c'est aller vers l'abondance, la prospérité, aller vers une amélioration, quelque chose qui vous invite à aller vers une nouvelle voie ou vers de nouveaux horizons. Il y en a deux qui sont tombés. Nous avons le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, ça me fait penser à cette carte, à l'envers, le futur, présent, passé. Ici, le 6 de coupe vous replonge justement dans le passé avec votre enfant intérieur qui vous réconcilie avec une partie de vous-même ou qui vous réconcilie avec quelqu'un. Pourquoi pas le 6 de coupe ? Un amour d'enfant, quelqu'un qui appartient au passé. Mais ça peut être vous, pour moi. Ça peut être une vraie version de vous-même parce qu'ici, il y a quelque chose qui est réparé. Tout à l'heure, je parlais d'une cicatrice, un peu comme si on réparait cette cicatrice et que l'ancien vous-même réapparaissait quelque part. Ce 6 de coupe, c'est une réconciliation avec vous, avec votre image, avec une certaine forme d'émotion aussi. Nous avons le pape qui réapparaît ici, le soutien, le guide, l'expert, quelqu'un qui restructure, qui redonne de la structure, qui certifie, qui bénit, qui valide peut-être un nouveau projet ou qui vous aide à aller vers ce nouveau projet. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous freiner ? Et quelles sont les énergies, finalement, qu'il vous faut, que vous êtes invité à rééquilibrer, d'après vos guides ? Le singe, l'intellect, l'exploration, l'innovation, c'est de ne pas avoir peur, justement, de cette nouveauté ici. Il y a la fertilité, la naissance, il y a quelque chose de nouveau. Et on vous invite ici à avoir un état de conscience différent, une réflexion différente, une intelligence différente par rapport à ce qui se pointe sur le bout de son nez. On vous invite à ne pas être trop obtus, peut-être, et à vous laisser convaincre, à vous laisser emporter par une nouvelle façon de penser. Ce qui est amené à changer, à se métamorphoser, vient métamorphoser aussi cette façon de penser. Et vous pourriez être un peu bloqué avec ce nouveau regard, cette nouvelle intelligence, ce nouvel apprentissage, c'est comme si vous étiez en train de réapprendre quelque chose, réapprendre quelque chose sur vous ou apprendre de nouvelles choses sur vous. Et nous avons le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est le grand sentimental, c'est le prince charmant, c'est une quête d'amour. Mais ici, c'est dans le négatif. Donc, peut-être que ça nous parle d'une difficulté à vous connecter avec les énergies du divin, avec votre sensibilité aussi, avec une énergie de douceur, de bienveillance, de bonté vis-à-vis de vous-même. Quelque chose change, votre image change et vous avez peut-être un peu de mal avec cette nouvelle image parce que vous avez peut-être arrêté de rêver un petit peu quelque part avec ce cavalier de coupe. Lui, il est en quête d'émotion, ce cavalier de coupe habituellement. Et ici, vous ne cherchez pas l'émotion. Donc, ce qu'il vous faut travailler, c'est cette envie d'aller explorer de nouvelles choses, de vous réouvrir à la poésie, à vous réouvrir à la beauté, à la douceur, à la douceur de vivre et peut-être aux rêves aussi. Un autre message avec l'oracle bleu, la perturbation. Donc, la perturbation, c'est... On retrouve cette horloge ici qu'on avait tout à l'heure avec l'instant magique oracle. Il y a une période d'adaptation. Moi, c'est ce que je sens avec cette perturbation. Il y a quelque chose qui doit s'adapter. Vous avez quelque chose qui... Il y a quelque chose qui vous perturbe avec cette transformation. Alors, peut-être qu'elle se fait de façon soudaine, un peu inattendue ou alors quelque chose vous tracasse parce que j'ai l'impression que ça vous replonge. Ce qui se passe là vous replonge dans une période de votre vie qui a été soit inconfortable ou qui... qui réveille en tout cas peut-être quelques démons ou quelque chose comme ça et c'est quelque chose contre lequel vous devez lutter. Sentez-vous protéger par rapport à cela et surtout, ne vous laissez pas envahir par des pensées négatives, par des sentiments négatifs. OK. Alors, les conseils de vos guides et de l'univers ici, nous avons Vierge, Capricorne, Mercure, Saturne. La Vierge, c'est l'aide, le soutien, le conseil par rapport à un blocage, justement. La Vierge, c'est la santé aussi pour certains. Donc, quelque chose qui est bloqué dans la santé ou qui est bloqué dans votre travail peut-être, dans vos habitudes, dans votre routine quotidienne, ici, est amené à guérir, à changer. On vous invite à transformer ce blocage, à vous éloigner de certaines de vos peurs ici, une peur de renaissance puisqu'on voit un Maccabée sortir de son cercueil. N'ayez pas peur de surgir de votre, comment dire, d'une certaine forme de torpeur. Pour moi, ça me fait penser à quelque chose. Tout à l'heure, j'ai parlé de cicatrices et ça peut nous parler de chirurgie esthétique pour certains aussi. ou de chirurgie plastique ou quelque chose comme ça. Parce que la Vierge, ça nous parle de la santé. Le Capricorne, ça nous parle de la vieillesse. La peur de mourir, par exemple, peut être représentée ici. La peur de vieillir, la peur de son image vieillie. Il peut y avoir quelque chose qui est réparé ici. Mais en tout cas, on vous invite à guérir un blocage, à être soutenu par quelqu'un d'expérimenté. Ici, nous avons l'énergie du cancer et de la balance, de la Lune et de Vénus. On sent beaucoup de douceur, de réconfort ici. Une douceur peut-être familiale. En tout cas, une reconnexion avec peut-être la famille, avec les autres d'une façon générale. On se sent plus en sécurité avec les autres. Peut-être qu'on se rapproche des autres. Ce pape et cette trou de fortune vous réconcilient peut-être avec vous-même, avec votre famille et peut-être avec d'autres personnes. On sent en tout cas quelque chose de beau, puisque la planète Vénus parle de beauté, d'art. La Lune parle d'inspiration, quelque chose qui donne une force créatrice. Un peu comme ce lapin ici, la fertilité, la naissance de quelque chose qui va améliorer vos rapports avec les autres. Et ici, nous avons le Graal Verseau, Poisson, Uranus, Neptune. Un changement positif, émotionnel, sensoriel. Aussi, dans cette notion de mystère. Il y a quelque chose de mystérieux avec le poisson. Ici, on s'émancipe d'une fuite, de quelque chose qui nous faisait fuir ou que l'on fuyait. Donc ici, il y a de la nouveauté avec Uranus qui provoque une certaine forme de révolution. On se libère ici et on s'apaise. Il y a une guérison aussi avec ce Saint Graal, comme si on pouvait guérir de quelque chose. Sortir en tout cas d'une situation bloquée ou guérir une situation. Ok, on va terminer avec l'oracle des portes de l'intuition pour vous, les taureaux. Donc, quels sont les messages pour la période du 15 avril au 15 mai ? La nouvelle page. Préparez-vous aux changements qui s'annoncent. Waouh, c'est ça, c'est la roue de fortune. Changement positif. La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. C'est exactement ce que je disais ici. C'est-à-dire, vous avez le droit de rêver, vous avez le droit d'être positif, de vous libérer émotionnellement de certaines choses pour justement avoir envie de croire, être plus positif, être dans l'amour, croire en l'amour. Ici, il y a quelque chose qui vous paralyse par rapport à l'amour avec ce cavalier de coupe. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Les pensées négatives, les mots que vous utilisez. Attention à toutes ces petites phrases parasites que l'on dit comme ça. Je ne sais pas. Je n'ai pas l'exemple aussi. On vous demande si ça va. Oui, mais... Ben non, vous allez bien. Restez ancré sur le positif. On vous demande... Comment vous vous sentez ? Oui, en ce moment, je ne suis pas très beau. Ben, je suis moche. Je ne sais pas quoi. Ben non, en ce moment... Ça va. Vous n'êtes ni moche, ni trop beau. Faites attention aux mots que vous utilisez. Évitez de dire je suis moche. Et dites... Ouais, bon, ben écoute, je fais avec. Ou je ne sais pas. C'est les mots. Les mots que s'envoient en pleine tête très souvent. Qui peuvent avoir une incidence structurelle sur nous. Sur notre vision de nous... De notre façon de nous regarder, pardon. Et il est important d'utiliser des mots bienveillants à son égard et à l'égard des autres. On ne le répétera jamais assez. Surtout dans un monde aussi violent. Voilà, les amis taureaux, comment je ressens ces énergies. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. C'est le moment justement pour vous de commenter, de me dire comment ça résonne un petit peu par-ci, par-là. J'aurai le plaisir de vous lire et de vous répondre comme je le fais à chaque fois. Si vous ne voulez pas détailler toute votre vie, mettez un petit émoticône juste pour me dire que vous êtes passé par ici. Et j'aurai le plaisir à mon tour de vous saluer. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de commenter. C'est très très important pour la visibilité de la chaîne et pour m'encourager à continuer. J'en ai besoin, je ne le cache pas. Merci à vous en tout cas les amis taureaux. On se retrouve très très bientôt avec une nouvelle guidance. Prenez bien soin de vous. Et merci d'être là. Ciao, ciao.